Bien aimé, avant toute chose, ça c'est bien joli, mais il faut les éteindre, vous pouvez les mettre sur fibreur, pour ne pas être dérangé, c'est vrai qu'on est habitué tous les jours avec, mais bien aimé, mets le sur fibreur, ou le mieux c'est que tu l'éteignes, et bien aimé, ne sors plus maintenant, ici ce n'est pas carrefour, franguil, au champ, où tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, si tu as des envies de faire pipi, va, dis tout de suite, après c'est fini, reste à ta place pour ne pas que Satan vienne te distraire, et vienne te enlever, juste le passage, où Dieu voulait que tu reçoives, et toi tu es où, tu es aux toilettes, Non, bien aimé, ça, il dit je refuse, je refuse, alléluia, bien aimé, lorsque nous avons chanté tout à l'heure, le Seigneur m'a fait montrer, m'a montré une chose, quand on chantait, que là-haut, mon nom est inscrit là-bas, là-haut, là-bas, c'est vrai, bien aimé, c'est biblique, que là-haut, si tu es en Jésus-Christ, ton nom est inscrit là-haut, là-bas, mais il y a un mot que le Seigneur m'a un peu fait réveiller, là-bas, et toi tu es où, nous sommes où, on est où, non, tu es ici, bien aimé, tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas, si tu es là-bas, ok, mais tu es où, tu es à ton voisin, tu es où, tu es au plan Ménil, c'est pas vrai ou tu es au paradis, non, la réalité, tu es au plan Ménil, maintenant il y a un chemin à faire, dis à ton voisin, tu as un chemin à faire, c'est pas le chemin, c'est retrouver ton nom qui est là-haut, là-bas, Alléluia, c'est ça, bien aimé, tu dois aller chercher ton nom, là-bas, tu as inscrit ton nom, mais, bien aimé, la Bible dit que le chemin est étroit, bien aimé, tu as un chemin à faire pour retrouver ton nom, parce que ton nom est gravé à tout jamais dans le livre de vie, mais toi, bien aimé, tu as un chemin à faire, c'est vrai que Jésus a tout accompli, dans ta vie, il t'a sauvé, mais toi, bien aimé, tu as un chemin à faire encore, tant que tu as le souffle de vie, il y a toujours un chemin pour toi, bien aimé, Alléluia, aujourd'hui, bien aimé, je vais continuer, la sœur Esther, là, qui a été un peu trop vite, on n'a pas fini, elle disait, maintenant on a fini, on a été secoué, non, c'est pas fini, dis le secouage, c'est pas fini, c'est pas fini, parce que Dieu m'a dit une chose, il m'ordonne que tu ailles là-haut, où il t'inscrit ton nom, c'est pour ça que je suis devant toi, je suis pas là pour te faire plaisir, pour te dire des paroles mielleuses, qui seraient trompeuses, mais je suis là pour te dire la vérité, mon devoir, c'est t'amener là où est inscrit ton nom, c'est là où tu seras présent aussi, bien aimé, et c'est la vérité qui va te rendre libre, reçois cette vérité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une vérité pour toi, une vérité qui est cachée, parce qu'il y a quelque chose de caché dans ta vie, que le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, Alléluia, bien aimé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, dis cela, dis-toi en toi-même, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais tu aussi as ton frère, à ta sœur qui est à côté, parle à ceux qui sont à côté, parce que la Bible dit qu'il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain, ton prochain c'est celui qui est déjà à côté de toi, et donne-lui le conseil, donne-lui ce conseil qui est aujourd'hui, reçois la parole, aujourd'hui, ouvre ton cœur, aujourd'hui, tu vas recevoir une parole qui va te faire du bien, et qui va te faire comprendre ce que c'est la parole de Christ, Alléluia ! Jésus est vivant ! Oh, bien aimé, qui se souvient de ce qui a été dit dimanche ? Église, où est ta ? Ta ? Ta ? Église, où est ta force ? Où est ta fidélité ? On va continuer, parce que si tu veux aller trouver ton nom qui est écrit là-haut, il faut comprendre, je veux encore, moi je veux te voir, je veux me voir là-haut, et je veux qu'on se voie aussi là-haut, Amen ! Et on sera dans la joie, Alléluia ! Actuellement, il y a trop de soucis, il y a trop de pensées, trop de problèmes, parce que pour le vivre dans ce monde, mais bien aimé, aujourd'hui, je m'adresse encore le même message, Église, comment est ton cœur ? Église, comment est ton cœur ? Alors, est-ce que je m'adresse encore à ce bâtiment ? Non, parce que ce bâtiment n'a pas de cœur, c'est pas vrai ? C'est qui l'Église 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 ? Bien aimé, comment est ton cœur ? Le Seigneur amène à maintenant explorer un peu les profondeurs de notre cœur, pour que notre cœur soit libéré. Il y a dans la Bible, un homme, ou une femme, peu importe. Et cet homme-là, vous le connaissez, c'est le jeune homme riche. Vous avez entendu parler de cette histoire ? Non ? Oui, pas tout le monde, alors on va la lire, que tout le monde maintenant la connaisse. On va aller dans Marc au chapitre 10. Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Si le frère Philippe veut se lever, venir nous lire ce passage, la parole de Christ. Tu peux venir devant et parler dans le micro. Donc Marc, chapitre 10, au verset 17, jusqu'au verset 27. Marc, chapitre 10, dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, chapitre 10, au verset 17. Vas-y, mon frère. Je lis la parole. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Tu n'as de bon que Dieu seul. » « Tu connais les commandements ? » « Tu ne commettras point d'adultère. » « Tu ne tueras point. » « Tu ne dérobas point. » « Tu ne tueras point de faux témoignages. » « Tu ne feras tort en personne. » « Au nom de ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé les mains, il lui dit « Il te manque une chose. » « Va, vends tout ce que tu as dans le beau et tu auras un trésor dans le ciel. » « Tu viens et suis-moi. » « Mais, affligé de ses paroles, » « Se tombe son Allah, tout triste, car il avait de grands tiens. » Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples « Qui sera difficile à ceux qui ? » « À ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit « Mes enfants, » « Mes enfants, qui est difficile ? » « Mes enfants, du royaume de Dieu. » « Il est plus facile à un chameau de passer par le tout » « D'une aiguille qu'à un richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. » « Les disciples furent encore plus étonnés. » « Et ils se disent les uns aux autres. » « Et qui peut-être va te sauver ? » Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. » « Pas tout est possible à Dieu. » « Merci. » « Car tout est possible à qui ? » « À Dieu. » « Tout est possible à Dieu. » « Si la Bible dit que tout est possible à Dieu. » « Tu as reçu Dieu dans ta vie. » « Donc, tout devient possible pour toi. » « Ce n'est pas vrai ? » « Mais ici, nous voyons l'histoire d'un jeune homme riche. » « Ah, ce n'est pas mon histoire, je ne suis pas riche. » « Ah oui. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est riche comme cet homme-là dans l'assemblée ? » « Qui lève la main ? » « Il n'y a personne. » « Tu es bien aimé. » « Je vais te dire une chose. » « Nous sommes tous comme lui. » « Nous sommes tous comme lui. » « Pourquoi ? » « Maintenant ? » « Aujourd'hui, je te dis que tu as des richesses. » « Tu as des millions sur ton compte. » « Tu as des maisons. » « Qu'est-ce que tu ferais ? » « Est-ce que tu ne serais pas comme lui par hasard ? » « Oh, moi, je n'ai pas d'argent, ça ne me concerne pas. » « Mais suppose que tu as cet argent. » « Comment serais-tu vis-à-vis de cet argent ? » « Oh, moi, si j'ai l'argent, je vais m'acheter une maison. » « Je vais m'acheter même une deuxième maison à la montagne. » « Une troisième maison au bord de la mer. » « J'aurai de l'argent sur mon compte. » « Je vais acheter un magasin, je vais remplir de nourriture pour être tranquille. » « Pour dix ans, on ne sait jamais. » « Mais quand la richesse vient, on se comporte comme ça. » « Ce n'est pas vrai. » « Actuellement, bien aimé, ce jeune homme-là, il avait un problème. » « Il avait un problème, cet homme-là. » « Il faisait tout ce que la parole de Dieu lui disait de faire. » « Est-ce que ce n'est pas notre cas ? » « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » « C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mon nom est inscrit là-haut. » « Moi, je suis où ? » « Je suis sur la terre. » « Entre le ciel et la terre, bien aimé, il y a un chemin. » « Mets ton échelle. » « Prépare ton échelle pour monter au ciel. » « Alors, il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Il y a de bon que Dieu seul. » « Il était Dieu sur cette terre. » « Tu connais le commandement. » « Oh oui. » « Oui, je ne fais pas l'adultère. » « Oui, je ne tue pas. » « Oui, je ne dis pas de faux témoignages. » « Oui, je ne fais de tort à personne. » « Oui, j'aime et j'honore mon père et ma mère. » « Bien aimé, ce n'est pas ce que nous faisons aussi. » « Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons ? » « Alléluia. » « Accalme-toi toi-même. » « Parce que tu le fais. » « Mais bien aimé, arrête l'acclamation. » « Elle s'arrête là. » « Parce que la vérité. » « Nous avons tous la mentalité de richesse. » « C'est la vérité. » « Ce n'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'on n'a pas la mentalité de la richesse. » « Tout le monde voudrait être riche sur cette terre. » « Est-ce que ce n'est pas vrai ? » « Tout le monde. » « Et ceux qui ne le sont pas, ils sont malheureux. » « Et celui qui est riche, il est aussi, il est comment ? » « Cet jeune homme riche, il était comment ? » « Malheureux. » « Comment je vais faire pour hériter de la vie éternelle ? » « Comment je vais faire pour hériter l'argent ? » « Vous voyez, il y a les mêmes problèmes qui sont là. » « Ils se croisent, mais ce sont les mêmes. » « Et le Seigneur me dit qu'il faut enlever cette mentalité de richesse que l'on n'a même pas. » « Parce que le jour où on l'aura, on va faire quoi ? » « Dieu, avant de t'envoyer de la richesse, il veut traiter ton cœur d'abord. » « Il ne faut pas que tu sois comme ce jeune homme riche à faire maintenant n'importe quoi avec l'argent. » « C'est-à-dire des choses que Dieu voudrait que tu fasses mais que lui ne fait pas. » « Il a dit quoi ? » « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » « Depuis que tu as reçu Jésus, tu as observé toutes ces choses, bien aimé. » « J'en ai fait encore de bien plus grandes. » « De bien plus grandes. » « Mais quel est le problème ? » « Il dit, Jésus dit, il a regardé, il a aimé, bien aimé. » « Jésus aujourd'hui te regarde. » « Jésus aujourd'hui te regarde. » « Et il te dit encore, je l'aime cette personne-là. » « Ma fille, je l'aime. » « Mon fils, je l'aime. » « Je l'aime beaucoup. » « J'ai déjà beaucoup préparé de choses pour lui. » « Je l'aime profondément parce que j'ai même écrit son nom dans le livre de vie qui est là-haut. » « Et je l'attends. » « Le Seigneur t'attend, bien aimé. » « Mais il veut te retrouver. » « C'est pour ça que tu es ici et tu reçois cette parole pour que tu sois délivré de l'esprit de richesse. » « Même si tu n'as pas la richesse, tu as l'esprit de richesse en toi. » « Que tu le veilles ou non, c'est la vérité. » « Parce que si je te donne un million d'euros, qu'est-ce que tu vas faire avec maintenant ? » « Dis-moi. » « Tu vas vite ouvrir la vérité entre nous. » « Tu ne vas pas l'ouvrir en banque de banque quand on te voit de l'argent. » « Tu ne vas pas te le mettre en sécurité. » « Est-ce que c'est vrai ou pas ? » « C'est la vérité. » « Nous avons besoin d'argent. » « Mais il ne faut pas en faire de l'idolâtrie. » « Une priorité. » « Parce que bien aimé, tu vas passer à compter. » « Tu vas passer à ton nom qui est écrit là-haut. » « Tu le verras, mais tu vas le voir en enfer. » « Tu dis mon nom là-haut, mais moi je suis en bas. » « Non, bien aimé, le Seigneur veut que tu sois là-haut. » « Il veut t'amener là-haut, mais il veut traiter ton cœur. » « Comment est l'état de ton cœur, bien aimé ? » « Regarde l'état de ton cœur. » « Pardon l'état général de l'Église. » « L'état du cœur du chrétien est en fonction de l'état du cœur de l'Église. » « C'est-à-dire la mentalité de l'Église, la manière de l'Église marche. » « Donc elle prêche. » « Donc elle dit des fausses choses. » « Ou elle brosse les chrétiens dans le sens du poil. » « Bien aimé, je ne suis pas là pour te faire des petits câlins aujourd'hui. » « Je ne suis pas là pour te faire plaisir. » « Je suis là pour te donner la vérité. » « Afin que la vérité te libère et qu'elle te ramène là où est écrit ton nom, bien aimé. » « C'est ça qui compte. » « Et que le Seigneur te bénisse abondamment. » « Merci Seigneur. Gloire à Dieu. » « Ça vient aussi, bien aimé. » « Mais d'abord, que la parole change ton cœur afin que les bénédictions maintenant puissent rentrer dans ta vie si ton cœur n'est pas préparé. » « Comment Dieu va te bénir ? » « On ne donne pas un pistolet, un bébé. » « Il y a un enfant, par exemple, de 6 ans là-bas. » « Tu lui dis, tiens, prends ce pistolet, c'est d'une puissance. » « Qu'est-ce qu'il va faire ? » « Il va tirer. » « Il peut même te tirer dessus, mais ce n'est pas vrai. » « Il peut même se tirer sur lui-même. » « Dieu ne peut pas te donner des choses alors que tu n'es pas encore préparé. » « On donne un pistolet à un militaire. » « Personne d'autre. » « Ou bien maintenant, c'est des voyous qui prennent même des pistolets. » « Mais on donne un pistolet à celui qui a reçu la formation. » « Bien-aimé, reçois maintenant la transformation dans le cœur, afin que le Seigneur puisse maintenant venir rentrer dans ce cœur et le bénir. » « Mais il faut sortir de là. » « Amen. » « Et Jésus a dit, il te manque une chose. » « Il te manque quoi ? » « Une chose. » « Bon. » « Une chose pour le royaume. » « Une chose. » « Dis une chose. » « Une chose. » « Une chose. » « Et c'est quoi cette chose-là ? » « C'est quoi cette chose-là ? » « Il dit, va vendre tout ce que tu as. » « Donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. » « Puis il vient et suis-moi. » « Alors là, va dire à un riche, vendre tout ce que tu as. » « Donne-le au pauvre et maintenant suis-moi. » « Le riche, il va dire, « Alors là, tu me demandes trop. » « C'est pas vrai. » « Mais bien aimé, c'est pas le fait de tout donner qu'il faut voir. » « C'est le fait de délivrer le cœur de cette idolâtrie. » « Amen. » « C'est à travers ça. » « Dieu ne va pas te dire, « Donne tout. » « Il va te dire, donne ça, donne ça, donne ça. » « Mais garde-en pour toi. » « Parce que moi, je vais maintenant renouveler ce que tu as donné. » « Comment le Seigneur peut agir si tu as tout ce qu'il te faut ? » « Ce n'est pas vrai ou quoi ? » « Si tu as, le Seigneur ne va pas pouvoir te donner parce que tu ne vas pas lui demander. » « Mais si tu n'as pas, si tu as peu, tu vas lui demander et il va te donner. » « C'est ainsi que le Seigneur, maintenant, organise le cœur de l'enfant afin que l'enfant puisse recevoir. » « Si le cœur n'est pas préparé, comment l'enfant va recevoir ? » « Je ne suis pas là, ici, pour te parler des bénédictions. » « Je suis là, aujourd'hui, pour délivrer le cœur. » « Alléluia. » « Et le cœur délivré recevra après. » « On en parlera après. » « On n'aura même pas besoin d'en parler. » « Tu viendras témoigner par toi-même, ici. » « Mais seulement, bien-aimé, il faut qu'on puisse se libérer. » « Et cet homme-là, il était affligé par la parole. » « Et qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il s'en est allé tout triste. » « Tout triste. » « Il est rentré chez lui. » « Tu es venu dans cette église. » « Seigneur, bénis-moi. » « Mon compte en banque, là, il n'est pas top. » « Mais je te prie de le remplir. » « Tu rentres chez toi. » « Tu consultes ton compte. » « Ah, tu es tout triste. » « Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas exaucé ? » « Ce n'est pas vrai. » « Tu retournes chez toi, comme cet homme-là, tout triste. » « Mais le Seigneur, bien-aimé, il a autre chose pour toi. » « Tu dois confesser le Seigneur Jésus-Christ. » « Pas confesser ton compte en banque. » « Pas confesser tes richesses. » « Est-ce que je paye l'impôt sur la grande fortune ? » « Bon. » « Non, mais ce n'est pas possible. » « Confesse le Seigneur Jésus-Christ. » « Que tout genou fléchisse devant le Seigneur Jésus-Christ, et pas devant ton compte en banque. » « Vous savez, quand j'ai été absent, il y a trois dimanches, je crois, j'étais parti en vacances voir ma famille. et ma famille se trouve en Bretagne et va automatiquement à chaque réunion dans leur assemblée. C'est une église évangélique. Et on a eu à parler, ils m'ont parlé de leur église. Quel taille, elle fait. Il y a combien de personnes ? Oh ! Et ils m'ont parlé aussi de leur pasteur que je connais parce que je l'ai vu. Mais on n'a jamais pu s'asseoir. Il n'a jamais permis que lui et moi s'assoient. On n'est pas pasteur du même Jésus-Christ. C'est dommage. Parce que c'est une assemblée de Dieu et nous, on n'est même pas reconnus. C'est triste, n'est-ce pas ? C'est la vérité. Même pas. Appel bonjour, c'est tout. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu vient ici et si on sait qu'il est serviteur de Dieu, on va lui demander « Viens bénir cette assemblée. » Est-ce que c'est... C'est vrai, n'est-ce pas ? Mais là-bas, tiens, c'est où ? Que dalle, nada, rien. Je ne suis pas là pour faire de la lèche. Non ? Je suis là pour servir mon Dieu. Amen. Je ne suis pas là pour leur lécher les bottes. Non ? Ni les vôtres. Pour les laver, mais pas pour les lécher. Je ne suis pas un lèche-botte. Je dis la vérité. Et voici que mon père me dit « Tu sais, nous, dans notre assemblée, on fait à la fin d'année une réunion annuelle Assemblée Générale et on regarde tous les comptes. Ils ont un beau visiophone. Non, comment ça s'appelle ça ? Un rétro-projecteur avec un écran. C'est bon, n'est-ce pas ? Mais t'amuses pas à vous amener ça ici ? Je n'en veux pas. C'est la distraction. On n'est pas là pour regarder la télé ou quand des choses on va mettre dessus. C'est une bonne intention derrière. C'est la distraction qui vient derrière. Il n'y en aura jamais. Même si on a les moyens, on n'en mettra pas. Je n'ai pas de ça ici. Parce que la distraction, ça tombe par des moyens pas possibles pour nous distraire. Et ça, c'est un des moyens. Moi-même, je trouve que c'est bon, on va faire un. Dieu m'a dit, arrête ça. Enlève ça. On n'est pas dans un salle de cinéma pâté qu'au mont. Alléluia. Non. Et il dit, oui, il y a le grand projecteur et les comptes de l'église sont affichés. Et cette année, on a reçu tant. Chaque mois, on reçoit 4 000, 5 000 euros. Le pasteur, il n'y en a que un. Parce qu'il est payé. Il ne faut pas qu'il y en ait deux, sinon il y aurait deux salaires et couper le salaire en deux, ça ne va pas. Donc il y en a un pasteur. Et c'est toujours le père en fils. Donc le père, il était là. Il est vieux. Maintenant, c'est le fils qui est là, qui a pris la relève. Donc il a pris le salaire. L'autre, il a la retraite, il touche la retraite. Parce que le pasteur, il est salarié. Il touche tout. Il paye les cotisations. L'église paye les cotisations patronales, salariales, une SARL, voilà. Jésus-Christ, SARL. Société anonyme, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Eh bien, les mais... Ce n'est pas mauvais de salarié un pasteur. Pour l'instant, c'est bon. Mais là où je veux arriver vraiment dans le genre de riche, si les chrétiens ont la mentalité de la richesse, c'est parce que les églises ont injecté ça, bien-aimé. Et je vais t'expliquer pourquoi. A plus B, je te donnerai l'adresse, le téléphone qui ira vérifié. Tu ramènes ce que tu veux. Et donc, ils font les comptes annuels. Oh, cette année, voilà le salaire du pasteur. Je ne vais pas dire le montant, parce que ça, c'est personnel. Pas besoin de le savoir. Mais un bon salaire. Des indemnités, hypométriques, etc. Deux voitures, patati, patata, l'église paye, 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 paye. Ce serait bien de me payer aussi, hein ? Non, je suis désolée. Dieu pourvoit, alléluia. Alors, donc, ils font les comptes à la fin de l'année et tout. Voilà, il reste de temps. L'église a reçu des offrandes et des dîmes pour, par exemple, 60 000 euros à l'année. Et on a dépensé 45 000 euros. Il reste 15 000 euros sur le compte. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on ouvre un fond de départ à la caisse. Vous connaissez la caisse d'épargne ? Les livrets A. C'est combien un livret A, maximum ? Alors, ils ont un livret E, là, qui doit être super vitaminé, pas positif, je ne sais pas comment il s'appelle. Ils ont 30 000 euros sur leur compte. Bien-aimés. J'ai entendu. L'église a un compte d'épargne où il y a 30 000 euros. Quand j'étais assis, merci Seigneur, j'étais assis, j'étais debout, je serais tombé par terre. L'église a 30 000 euros sur le compte. Plus ils ont encore de l'argent du côté pour faire des travaux. Qu'est-ce qui se passe dans les églises actuelles ? L'esprit de richesse est rentré jusqu'à les églises. Les églises ont des comptes en banque où ils ont des économies qui gardent. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est biblique ? Est-ce qu'ils font conscience à Jésus ? Ils ont commencé de rien. Jésus les a pourvus. Il a envoyé, il a envoyé. Eux, au lieu de rendre, de renvoyer, ils ont commencé à mettre de côté. Bien-aimés, quand tu commences à mettre de côté comme ça, bien-aimés, Jésus n'est plus là. Quand tu commences à mettre à tout prix de côté tous les mois sur ton salaire, de l'argent, de l'argent, Jésus n'est plus dedans, bien-aimés. Parce que tu as fait de la priorité l'argent que tu mets sur un compte bancaire et auprès du gars, tu dis « Je me réjouis, je suis rassuré, je ne craindrai rien. » Mais cette église, s'il y avait un craque boursier et que les 30 000 euros sont perdus, vous allez vous voir, le pasteur, l'église est foutue, on a perdu tout notre argent. Mais c'est grave ! Qui a pourvu Jésus-Christ ? Pourquoi l'église met de l'argent de côté ? Il n'est pas mauvais que l'église ait quelques sommes pour payer le loyer ? À la limite ! N'est-ce pas ? Mais tu n'es pas là pour faire une trésorerie où tu as de l'argent, tu veux acheter un petit studio ? L'église, tu es devenu quoi ? Mais c'est comme ça que nous aussi nous réfléchissons. Parce qu'on n'a plus mis Jésus en premier comme cet homme riche-là, il a reçu la parole de Christ, il lui dit « Vends tout ce que tu as ! » C'est-à-dire « Libère-toi de l'esprit de richesse ! » C'est une abomination parce que c'est l'idolâtrie ! Tu en as fait de l'idolâtrie ! Cette église, là-bas, bien aimée, est devenue idolâtre de l'argent ! Parce que je ne comprends pas comment une assemblée de chrétiens peut ouvrir un compte et mettre beaucoup d'argent dessus alors que la Bible dit que « Moi, l'éternel, quand je pourvois tes besoins, ils te donnent en abondance afin que tu puisses aussi faire des bonnes œuvres ! » Elles sont où tes œuvres, bien aimées ? Église ! Église, dès le temps actuel, elles sont où tes œuvres ? Tes œuvres sont dans les comptes en banque ! Voilà, c'est ça la réalité ! Et nous-mêmes, nous sommes dedans et nous recevons cet esprit de corruption qui est dans l'église et qui vient nous planquer aussi ! Et Jésus dit « Mais je ne te connais pas ! » Église, je ne te connais pas ! Mon frère, ma sœur, tu dois sortir ! Il te manque quelque chose ! Il te manque quelque chose, bien aimé ! Église, il te manque quelque chose ! Mon frère, ma sœur, il te manque quelque chose ! Il te manque le fait que tu sois libéré de cet esprit de cupidité ! C'est la cupidité, bien aimé ! C'est ça qui nous bloque ! La semaine dernière, le Seigneur m'a dit « Débarrasse-toi de cela ! » J'ai dit « Seigneur, confirme-le-moi ! » Parce que ça peut venir de 100 ans ! Mais comme tu m'as dit « Débarrasse-toi de cette partie-là ! » Parce que je ne peux pas trop agir dans ta vie ! Parce que tu as trop bien organisé ta vie ! Ma vie, je l'ai bien organisée financièrement ! Mais j'ai une activité et une autre petite activité à côté qui me donnent un complément ! Et le Seigneur me dit « Débarrasse-toi de la petite activité ! » J'ai dit « Seigneur, confirme-moi ça ! » Le vendredi, j'avais ça dans la tête ! J'arrive ici ! J'entends le frère qui est en train de prêcher le frère Julien il est en train de prêcher et j'ai reçu ma réponse un message que je connaissais par cœur mais la manière dont il a prêché ça parlait à mon cœur c'était sur les soucis, les inquiétudes il est dit « Ne t'inquiète de rien ! » Fais confiance en Dieu ! C'est lui qui peut voir au lendemain ! Et j'ai dit « Ok, merci ! » J'ai compris ! Le lundi même, je n'ai même pas fait ce travail et qui est en fait pour les jours-dits c'est terminé ! J'ai même essayé de vendre un peu l'activité ! Je n'ai jamais trouvé personne ! J'ai dit « Ah, ça vient vraiment que j'ai froid ! » Donc il faut que je me confie vraiment en toi et non pas dans les capacités qui me sont personnelles ! Bien aimé, c'est comme ça que Jésus peut la chier ! Alléluia ! Vous n'êtes pas tristes, ça va ? Non ? On va aller avancer encore ? Parce que là, c'est que l'introduction ! Tu peux encore ? Tu peux supporter ? Tu veux encore être libre ? Tu peux sortir de là en découvrant la vérité ! La vérité qui va libérer tes pensées et qui va te donner des pensées selon le Seigneur Jésus-Christ ! Et c'est ainsi qu'il va pouvoir tes besoins ! Accueil le Seigneur ! Accueil le Seigneur parce que... Fais donc faire des changements ! Et après, il est celui qui amène la provision ! Parce que lorsqu'il agite, il envoie aussi la provision dans ta vie ! Est-ce que tu veux recevoir la provision ? Alléluia ! Mais bien aimé, la Bible dit « Je te donne ! » Tu dois bonnet ! Tu dois bonnet ! Alléluia ! C'est comme ça que nous allons maintenant avancer vers notre nom qui est dans le royaume des cieux ! Là-haut ! Mon nom est écrit là-haut, moi je serai là-haut aussi ! Donc la Bible dit que cet homme était affligé et il s'en a là tout triste ! Je ne veux pas aujourd'hui, bien aimé, que tu sois affligé ! Je ne veux pas que tu sortes triste ici, de cette réunion spirituelle ! Je ne veux pas que tu sortes triste de cette assemblée et que tu rentres chez toi ! Je veux que tu sortes libéré ! Libéré ! Dis à ton voisin, aujourd'hui je veux me libérer ! Je veux me libérer ! Je veux me libérer ! Et de quoi ? Et bien on va voir ! On va voir, bien aimé ! Que l'amertume disparaisse de ton cœur ! Que l'amertume s'en aille ! Parce que ces paroles, bien aimé, c'est des paroles véritables ! Ça peut amener l'amertume dans le cœur ! Oui, je veux me libérer de cet esprit de richesse ! Mais, en fin de compte, je ne connais pas cet esprit de richesse ! Moi, quand j'étais jeune, je disais à l'âge de 18 ans, « Qu'est-ce que je vais faire pour être riche ? » Il y avait le loto à l'époque, Et j'ai combiné tout un tas de choses pour être riche ! Ça n'a pas marché ! Zéro ! Donc pour avoir l'argent, je suis rentré au Saint-Po ! Il y avait l'argent, mais il n'était pas à moi ! Zéro ! C'était pour le... Tu recevais des paquets d'argent ! Mais ça rentre, et ça, je vais le mettre dans le coffre-fort ! Donc c'était pas pour moi encore ! J'ai fait un autre métier, l'argent c'est pas pour moi ! L'argent c'est pas pour moi ! Ah ! Mais oui, tant que tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas le vrai argent ! Alléluia ! Parce que ton cœur n'est pas transformé ! Ton cœur doit être transformé ! Tu dois ne pas craindre bien-aimé ! Ne crains pas les choses de ce monde, mais crains les choses d'en haut ! Crains les choses de Dieu ! Crains Dieu bien-aimé ! Et la crainte de Dieu ! Mais ne crains pas les hommes ! Ne crains pas ce qui se dit ! Ne crains pas ce que tu entends ! Ne crains pas ce que tu vois bien-aimé ! Mais seulement, crains le Seigneur Dieu plus puissant ! C'est lui que tu dois craindre bien-aimé ! Et personne d'autre ! Donc dit, amertume, sors de ma vie, sors de mon cœur ! Que le Seigneur maintenant, le roi des rois, maintenant traite ton cœur ! Bien-aimé ! Il y avait aussi un passage où Philippe, Philippe, vous connaissez Philippe ? Philippe il était diacre, après il est devenu évangéliste, n'est-ce pas ? Et quand il a eu l'imposition des mains, il est parti dans une ville de la Samarie, et là il a prêché la bonne nouvelle de Christ ! Beaucoup de gens ont reçu, ont entendu la parole, ils étaient guéris, ils étaient sauvés, il s'est passé des miracles et des prodiges, et parmi le peuple, il y avait un homme qu'on appelait Simon le Magicien ! Simon le Magicien était un homme reconnu, connu, parce qu'il faisait des grandes choses, il guérissait, il faisait des prodiges, mais c'était par Satan ! Mais lorsqu'il a vu ce que faisait Philippe par le non-puissant de Jésus-Christ, il s'est converti, il a dit, « Non, ce qu'il fait là est supérieur à ce que je fais, moi je laisse maintenant, je confesse Jésus-Christ, je suis baptisé et je vais marcher aussi ! » Alléluia ! Et bien-aimé ! Lorsque les apôtres ont appris que la Samarie avait reçu Jésus-Christ, les apôtres sont venus pour imposer les mains, maintenant, à cette ville, à tous ceux qui avaient reçu Jésus, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont imposé les mains et ils ont prié pour que, maintenant, le baptême du Saint-Esprit soit sur eux ! Et Simon s'est présenté, il a dit, « Recevez le Saint-Esprit ! » « Recevez le Saint-Esprit ! » Et Simon est arrivé et dit, « Moi aussi je veux recevoir combien il faut payer ! » « Combien je dois payer ? » Et la pierre est gentiment, « Sors, va-t'en d'ici, on ne peut pas acheter le Saint-Esprit ! » Alléluia ! Et l'Esprit de richesse nous amène des gens même à vouloir acheter Dieu ! Est-ce qu'on peut acheter Dieu ? Tu le sais, tu ne peux pas acheter Dieu ! Mais il y en a qui se croient que l'on peut acheter Dieu ! C'est Dieu qui t'a racheté, bien-aimé ! C'est Dieu qui t'a racheté et personne d'autre ! C'est Dieu qui rachète, Seigneur ! Seigneur, c'est toi qui fait ! Bien-aimé ! On va regarder dans Colossiens 3, 5, on va avancer. Le temps avance aussi. Donc on va avancer, Colossiens, on avance dans la Bible. Alors Colossiens, c'est après Philippiens, et c'est avant Thessalonicien, Hébreux. Donc vous avez Colossiens au chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Colossiens, chapitre 3, verset 5. La Bible dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos mondes, est terrestre. » Faites mourir ce qui, dans votre corps, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. La cupidité, c'est quoi ? Qui est une idolâtrie ? A cause, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans le péché. Bien-aimé, tu as reçu Jésus, tu n'es plus dans le péché. Tu es un saint. Alléluia. Tu es la nature de Christ qui est saint, tu es un saint. Mais tu marches dans ce monde. Amen. Mais la Bible dit que nous devons faire mourir ce qui est terrestre en nous. La cupidité. La Bible dit que c'est quoi la cupidité ? C'est une idolâtrie. Bien-aimé, mais qui peut me dire que c'est que la cupidité maintenant, à part que c'est une idolâtrie ? Qui peut me dire ce que c'est ? C'est quoi la cupidité ? Quelqu'un a un mot pour définir ça ? La cupidité ? Le genre de riche ? Revenons. C'est quoi ? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. La cupidité. Le jeune homme riche. On est dans. On est toujours dedans. Ce jeune homme riche-là, il était idolâtre. C'est pour ça que quand tu as une idole, et le Seigneur te dit, « Déparasse-toi de cette idole-là. » Non, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Quand je suis entré dans la maison de mes parents, j'ai dit, « Enlevez toutes vos idoles que vous avez mis au mur. Les statues de la Vierge Marie. Enlevez-les. C'est de l'idolâtrie. Enlevez la croix avec Jésus. Ça, c'est pareil. C'est des symboles. Enlevez-les. Enlevez tout. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Les statues. Elles étaient en ivoire. Plein. Vous savez, l'ivoire, c'est interdit à la vente. Donc à l'époque, comme ils avaient été en Afrique, dans les années 60-70, ils s'étaient encore... Bon, apparemment, ils ont pu en avoir. Des défenses, des défauts. Ça vaut une fortune. Maintenant, c'est totalement illégal. On le fait. Tu n'as pas le droit d'acheter de l'ivoire. Eux avaient plein de statues en ivoire. Je leur ai dit. Ces statues, ça représente qui ? Vous voyez une dame comme ça. C'était la Vierge. N'est-ce pas ? Ils étaient catholiques avant de recevoir Christ dans leur vie. Leur vie a changé. Et j'ai dit, maintenant, changez aussi. Enlevez ces statues. Mais tu as vu, c'est de l'ivoire. Ça vaut beaucoup d'argent. Ça, avec ça, là, c'est une petite richesse. C'est votre héritage qui est là. Je dis, moi, je ne veux pas hériter de ces choses-là. Donc, prends ma part et va l'ajouter, déjà. Viens de là. Moi, à moi, cet héritage-là, je ne veux pas. Mais ils vont enlever toutes ces choses-là. Peu de temps après, avant de venir, le Seigneur me montre en songe qu'il y a des crocodiles. Il y avait des défenses, carrément, où il y avait des crocodiles sculptés sur la défense. Je leur ai dit, enlevez ces défenses-là. Alors là, des défenses, hein. Des défenses et des fonds, comme ça, qui pèsent des kilos. Vous savez quoi ? Il a parti dans le jardin. Il a pris des fonds sur des fonds. Il les a brisés. Poubelles. Voyez, bien aimé. Lorsque tu es à Jésus, si je te dis, change, change. Ça, ça te bloque. Change. Tu veux regarder à la valeur ? Ou tu veux regarder à ta vie ? Qu'est-ce qui compte le plus ? La valeur de ce que tu as ? Ou la valeur de ta vie en Jésus-Christ ? Qu'est-ce, dis-moi, ce qui compte le plus ? C'est qui ? C'est la valeur que tu as en Jésus-Christ. Parce que, lorsqu'on va finir, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. L'enlèvement, ce n'est pas maintenant. Donc nous allons tous passer par le tombeau. Alléluia. Et dans le Contestament, tu dis, je veux emporter mes défenses avec moi. Mais tes éritiers vont dire, ah non. Les défenses, elles restent ici. Nous, on va les vendre, on va se faire de l'argent. Donc même ton idolâtrie, quand tu vas mourir, tu vas mourir avec ton idolâtrie, mais tu ne pourras pas l'emporter. Alléluia. Tu ne pourras pas l'emporter. Bien aimé. La culpidité, c'est de l'idolâtrie. La culpidité est rentrée dans l'Église. L'Église actuelle est devenue culpide. Elle aime l'argent. Ce n'est pas vrai. Vous entendez de prêcher l'argent partout, partout, partout comme ça ? Non mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Idolatrie. Cupidité. C'est l'amour de l'argent. C'est la richesse. C'est le fait de gagner. Je vais jouer au loto. Non, c'est terminé. Jésus-Christ est ton espoir. Alléluia. Le loto n'est pas ton espoir. C'est mettre ton espoir en Jésus-Christ. Si tu veux jouer au loto, viens déposer l'argent du loto ici. Et avec ça, bien aimé, tu t'auras béni. Tu auras le succès. Mais ne va pas mettre ton argent dans le loto qui est sataniste. Alléluia. Ce n'est pas ça, bien aimé. C'est la culpidité. Moi, je suis devenu chrétien, mais je joue quand même un peu au loto. J'aime bien les jeux de grattage. On ne sait jamais si je gagne. Tu n'es pas libéré de l'esprit de cupidité. Alléluia. Tu n'es pas libéré encore de ça. Arrête les gains. Arrête les jeux. Ne cherche pas l'argent à tout prix. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus, bien aimé. Par-dessus. Cherche en premier le royaume des cieux. Le journal a cherché le royaume des cieux. Mais quand Jésus lui a dit, laisse tout ça. Il a dit, non. Ce n'est pas possible. Bien aimé. Il n'a pas reçu la justice. Il n'a pas reçu le royaume des cieux. C'est un projet de lui. Mais l'esprit de cupidité qu'il avait en lui, cette idolaterie qui faisait qu'il était riche, bien aimé, ne lui a pas permis de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il ne permet pas. La richesse. Voilà. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Dans Romains 12, verset 21, la Bible dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Surmonte le mal par le bien. Église, pourquoi tu es rentré dans la cupidité ? Pourquoi tu as fait de l'argent une idolaterie ? Alléluia. Ne sais-tu pas que c'est le Seigneur qui est le don de Dieu ? C'est lui qui pourvoit tous tes besoins. Église, pourquoi tu veux toujours en vouloir plus ? Pourquoi tu veux toujours des grands bâtiments ? Pourquoi tu veux mettre du marre alors que du carnage est suffisant ? Pourquoi tu veux que ça brille partout ? Alléluia. C'est Jésus qui brille. Il est ta lumière. Et toi, tu es la lumière. Il n'y a pas besoin d'argent pour cela. Tu n'as rien à payer. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux, bien aimé. Et fuyez la cupidité. L'esprit de richesse dit, « Sors ! » Sors ! Dis l'esprit de richesse, « Sors ! » Je n'ai pas dit que tu ne seras pas riche pour autant, mais l'esprit de richesse qui est la cupidité, qui est une idolâtrie. Aujourd'hui, je veux te dire qui l'idolâtrie que tu as mis dans ta vie, même si tu ne l'as pas à l'argent encore, tu vois, ça t'explique, l'idolâtrie. Je veux travailler toute ma vie pour avoir l'argent. Je veux l'argent. Je veux l'argent. Il y a des chrétiens, il y en a mais ils sont comme ça. Moi-même. Mais le Seigneur me travaille. S'il me dit ça, c'est parce qu'il m'a déjà débarrassé de ça. Alléluia. Parce qu'on est tous par épousé. Pourquoi ? Parce que là où on est assemblés, Dieu est là. Mais, ceux qui se partent dans ces assemblées-là, je vous le dis, vous ne le savez même pas. Peut-être qu'ils sont en train d'invoquer le Dieu maman pour avoir des richesses. Ils veulent des âmes de plus en plus grandes pour remplir, pour assurer leur avenir. Mais bien-aimé, et toi qui tu es, que fais-tu dedans ? Tu es bien-aimé, bloqué par eux. Tu es bloqué bien-aimé. L'esprit, l'esprit de cupidité qui est sur cette église, toi tu rentres dans cette église et qu'est-ce que tu vas ramasser ? L'esprit de cupidité. Tu vas devenir un idolat alors que tu ne l'étais même pas. L'esprit qui couvre au Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit bien-aimé, c'est l'esprit de la cupidité. C'est la vérité. Et toi, tu sors de là, tu ne pensais même pas, Didier, si tu penses attacher un trois pièces. Maintenant, quand tu sors de l'église, je veux un vingt pièces, je veux un dix pièces, dans tel endroit, parce que Jésus a dit que moi, je serai riche avec Jésus, que je suis béni avec Abraham le croyant. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est d'abord, c'est suivre un chemin, c'est porter sa croix d'abord. Si tu penses que tu vas porter des richesses avant de porter ta croix, bien-aimé, c'est du mensonge, bien-aimé, c'est faux, bien-aimé, parce que le Seigneur veut d'abord traiter ton cœur, ensuite il va traiter maintenant tes besoins. Amen. Le Seigneur veut d'abord traiter ton cœur, parce que le plus important, c'est parce que tu as sur cette terre, c'est que ton nom, qui est écrit là-haut, bien-aimé, tu puisses retrouver ton nom. Alléluia. Que toi-même, tu puisses aller maintenant, aller là où est ta vraie identité. Elle est en Christ, elle n'est pas dans la richesse. Alléluia. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Donne. Je n'ai pas grand-chose. Donne. Bien-aimé, Eli, Eli était un homme comme toi, dit Eli était un homme comme moi. Eli était un homme comme de la même nature que moi. Même nature. Alléluia. Il n'avait rien. Dieu lui dit, va voir qui ? Comment elle s'appelle ? La veuve. D'où ? La veuve de ? Sareta. Va voir une veuve à Sareta. Je lui ai ordonné de te nourrir. Merci Seigneur. Tu me nourrissais avec les corbeaux. Maintenant, tu vas me nourrir avec une veuve. Et l'Église. Mais il a obéi. Bien-aimé. La veuve passait dans des moments difficiles. La sécheresse. La famine. La pauvreté était là. Il lui restait un peu de quoi faire de petits pains, de petits gâteaux pour elle et son fils après. Elle disait quoi ? Je vais mourir. Je vais mourir. Peut-être quand tu sors de là, tu dis, j'ai plus d'argent. Comment je vais faire ? Je ne vais pas manger. Mais bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et lève des mains vers le Seigneur. Ouvre ton cœur et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'enlève l'esprit de richesse de ma vie. C'est ainsi que tu seras libre. C'est ainsi que tu vas plus mettre tes raisonnements dans les raisonnements de la richesse. Comment faire pour être riche ? Comment faire pour avoir l'argent ? Mais tu vas même, bien-aimé, ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est là que ça change tout. C'est là que ça change tout, bien-aimé. Tout va changer à partir de là. Et lorsque Elie s'est pointé devant la veuve, il a dit, j'ai faim, serre-moi d'abord. Et après, tu vas faire. Elle dit, mais je n'ai pas de quoi. Voilà un peu d'huile. Voilà un peu de farine. Un peu d'eau. Je vais faire deux petits pains. Et moi et mon enfant, nous allons mourir. Nos situations sont souvent comme ça, bien-aimé. On est limite à la fin du mois. Ce n'est pas vrai. Des fois, on se dit, mais comment on va faire ? Comment je vais finir le mois ? Ah, peut-être que je ne vais pas manger, je vais jeûner. Pendant les dix derniers jours, je vais devoir jeûner. Mais bien-aimé, sois. Dans la mentalité de la veuve ne s'arrête pas. Même si Elie ne vient pas chez toi frapper pour dire, donne-moi un peu. Mais, bien-aimé, Elie est là. L'offrande, ça représente la part de Dieu. Alléluia. Elie représentait Dieu sur terre. Oui. Il représentait Dieu sur terre. Alléluia. Et bien-aimé. Celle veuve a écouté Elie. Aujourd'hui, tu peux écouter ce que je te dis. Elle a préparé. Elle a donné en premier à Dieu. Elie représenté par Elie. Alléluia. Elle a donné en premier à Dieu. Oh. Bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'enfant et elle au manger. Vous connaissez l'histoire. On va pas la lire. Mais, la Bible dit que lorsque c'était vide au fond du pot de farine et du pot d'huile, lorsqu'elle, elle voulait voir ce qu'il y avait dedans, il y avait de l'huile. Il y avait de la farine dans le pot. Alléluia. Bien-aimé. Heureux ceux qui auront des problèmes, ils verront la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Rares seront les riches qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé. Si tu es riche, bien-aimé, je te dis aujourd'hui, tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Parce que Jésus a dit que tout est accompli. Alléluia. Donc, tu peux changer. Si tu as de l'argent, bien-aimé, tu peux donner une part au pot. Tu peux donner une part à l'assemblée. Parce que l'assemblée va te distribuer aux pauvres. Si tu ne connais pas de pauvres, l'assemblée chrétienne, elle, connaîtra des pauvres. Bien-aimé, il faut que ton cœur soit libéré. La Bible dit que quand le Saint-Esprit était descendu, lorsque Pierre avait prêché, 5 000 personnes donnaient leur vie à Jésus. Ils ne faisaient plus que par le Saint-Esprit un seul cœur et une seule âme. Alléluia. Ils mettaient tous leurs biens en commun. Et personne ne manquait de rien. Bien-aimé, le cœur a été traité. Dieu a traité l'esprit de richesse. Dieu a traité l'esprit de culpidité. Idolâtrie. Idolâtrie. Terminée. Vous avez vu, Ananias, il avait une propriété. C'est-à-dire une maison avec des maisons, des champs et tout. Il a vendu sa propriété. Il est venu déposer l'argent devant les apôtres. Mais il avait retenu une part. L'esprit de richesse n'était pas parti. Il y a eu un combat. Le Saint-Esprit était en eux. Il dit, oui, je vais vendre cela. Je vais donner ça dans la maison de l'Eternel. Et sur la route, ils se sont mis d'accord. Lui et sa femme ont dit, on va retenir une partie. L'esprit de richesse n'était pas parti. Il avait commencé à faire son travail. Mais en route, l'esprit de richesse est venu, eh, me voici. Ah, je te reprends. Voilà. Prends une partie, gars. Ils sont venus apporter ça devant les apôtres. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avez-vous trompé le Saint-Esprit ? L'esprit de richesse a même trompé le Saint-Esprit. Parce que quand on est dans la richesse, on ne raisonne pas selon Dieu. Alléluia. On ne raisonne pas comme ça. Et ça fait que l'esprit de richesse, la cupidité, nous arrive à nous tromper nous-mêmes. On est trompé et Dieu ne peut plus agir dans notre vie. Remettez d'abord Dieu en premier. Dis, esprit de richesse, sors de ma vie. Mais ça s'appelle la cupidité. Cupidité, sors de ma vie. Cupidité, sors de ma vie. C'est de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. La Bible dit que celui qui somme peu, moissonnera peu. Celui qui somme abondamment, moissonnera abondamment. Mais l'homme riche ne voulait pas semer dans le monde des cieux. Parce qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. Est-ce que j'ai besoin de semer alors que je suis riche ? Ça ne me concerne pas. C'est pour ça que la tristesse était venue. Il n'a pas hérité. Bien-aimé. Dehors des sidolâtres. Allons-y. Apocalypse. Un, deux. Dehors. Bien-aimé. Il faut savoir que... Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dieu me traite encore le cœur. Dieu n'a pas fini de traiter le cœur parce qu'il y a toujours des choses cachées dans le cœur. Dieu, c'est fini, c'est fini. Dieu lui dit, non. Je n'ai pas fini avec toi. Je connais ce qui te pose problème et je connais ce qui t'empêche que moi-même je puisse maintenant travailler dans ta vie. Apocalypse 22 au verset 15. Est-ce qu'on peut lire ensemble ? Tout le monde y est ? Apocalypse 22 verset 15. Allons-y. Dehors, dehors, les chiens, les magiciens, les ébauchés, les meurtriers, les inaudates, et quiconque aime et pratique le mensonge. Point. Alors, on a dit quoi ? Dehors, les idolâtres. Qu'est-ce qu'on a vu que, c'est quoi la cupidité ? C'est de ? L'idolâtrie. Et Jésus dit, dehors de mon paradis. C'est-à-dire, non, vous ne rentrerez pas dans mon paradis. Dehors ! Dehors ! Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Et donc, quiconque aussi, tous les menteurs dehors. Bien-aimés ! On a déjà parlé de la vérité et de l'esprit de mensonge. Mais là, aujourd'hui, nous voyons, bien-aimés, que si tu veux rentrer là où est inscrit ton nom au paradis, il faut fuir l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, on a vu, c'est quoi ? La cupidité. Bien-aimés, la cupidité, c'est un esprit. Alléluia ! Dis, c'est un esprit. C'est un esprit qui marche dans le corps de l'homme et de la femme, qu'ils soient riches, moins riches ou pauvres. C'est un esprit. Tu es venu sur cette terre pas pour accompagner les gens. Ce n'est pas vrai. C'est pas ce qu'on t'a dit. Oh ! Moi, je ne suis pas venu pour accompagner les gens. Non, moi aussi, je suis venu pour bien profiter de la vie. Ah bon ? Et en Christ, tu gardes ses raisonnements. J'ai Jésus-Christ, mais moi aussi, quand même, je veux bien profiter de la vie. Je veux travailler dur, dur, dur. Je veux gagner beaucoup d'argent. Je veux ma maison pour donner un héritage à mes enfants. Hé ! Qui t'a dit ça ? Oh ! C'est dans les églises. Ah bon ? Est-ce que Jésus t'a dit ça ? Il t'a dit, cherche-moi d'abord. Cherche-moi d'abord. Cherche-moi d'abord. C'est ça, bien-aimé. La vérité, c'est qu'il va te donner, mais cherche-le d'abord. Parce qu'il va te donner afin que toi, tu puisses aussi pratiquer et donner aussi à tous qui auront besoin, bien-aimé. C'est ça, la vraie vérité. C'est le partage dans la communion fraternelle. C'est pour ça qu'on a mis ici une aide alimentaire. C'est un geste que l'on fait, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien. C'est pour détruire cet esprit de richesse. Mais regardez ce qui se passe dedans. Les gens ne donnent pas beaucoup. Pourtant, c'est biblique. Pourtant, on ne demande pas grand-chose. Mets un paquet de klinex, même quelque chose qui coûte 50 centimes, mais tu ne le fais pas. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a un esprit de cupidité qui est caché derrière, qui est caché dans les cœurs, qui dit, c'est pas grave, je ne donnerai pas. Mon voisin, il est là. Lui, il est généreux. Il va donner, et puis voilà. Bien-aimé. Vous savez pourquoi on est dans un bâtiment étriqué comme ça ? Il est petit, le bâtiment, n'est-ce pas ? Il fait chaud. Est-ce que vous trouvez que c'est digne de Dieu avoir un local comme ça ? On n'a même plus de place. Et c'est à cause de qui ? L'esprit de cupidité. Tu aimes Jésus, mais il y a l'esprit de cupidité qui est là et qui t'empêche de donner à Jésus pour que le royaume des cieux avance, pour que la salle s'agrandisse, pour qu'on puisse encore évangéliser. L'évangile, c'est de l'argent bien aimé. Ça coûte. Oh mon voisin là, je sais qu'il donne la dîme, il donne une belle dîme, mais moi je ne vais pas donner, parce que je sais que l'église, elle a assez, et puis après tout, on n'est pas si mal dans ce bâtiment. Il y a des églises là, c'est pire que ça. Il y en a qui sont dans des endroits là. Oh ! On les connaît. Moi je suis passé par ces endroits là. Ces endroits, c'est même pas possible quoi. Même un magasin ne voudrait même pas s'installer là-bas. Mais les églises s'installent là-bas. Donc il y a un gros problème. La cupidité s'est installée dans le cœur des hommes de Dieu, bien aimé d'abord. Au lieu, ils ont pris la place de Jésus-Christ. Ils disent Jésus, 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 mais ils pensent aussi argent, argent, argent. Alors qu'ils aiment sincèrement Jésus, mais ils ne sont pas délivrés de cela. Ils ne le savent pas. Ils sont pris par la cupidité. Ils ne le savent pas. Alléluia ! Jésus veut te libérer aujourd'hui. Jésus veut libérer ton cœur aujourd'hui, bien aimé. Jésus veut faire quelque chose dans ta vie, que tu sors de là libre, totalement libre, rempli du Saint-Esprit, avec un cœur nouveau, totalement libéré, que tu puisses marcher, bien aimé, tranquillement. C'est vrai que je n'ai pas de ressources aujourd'hui, mais je ne m'inquiète pas. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour moi. Il est venu pour m'affranchir. Il est venu pour me libérer. Il est venu pour pouvoir à tous mes besoins. C'est lui qui donne le souffle de vie. Tant, bien aimé, le souffle de vie va manquer. Tu vas te retrouver dans un hôpital, il sera de l'argent, pour que tu prends une machine sur toi, pour envoyer de l'air, pour que tu respires, pour que tu puisses survivre. Mais bien aimé, avec Jésus-Christ, il n'y a pas besoin de tout ça. Si tu enlèves cet esprit de cupidité, si tu enlèves toutes ces idolâtries, laisse le Seigneur faire dans ta vie. Il prend soin de toi, il va prendre soin de toi, tu débutes jusqu'à la fin. Il est venu pour toi, il est venu pour toi. Jésus n'a jamais eu de problème d'argent. Des femmes qui étaient là, s'occupaient de lui. Est-ce que vous avez entendu Jésus qui a des problèmes d'argent ? Le seul qu'on a eu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il avait l'esprit de cupidité, l'idolâtrie de l'argent. Il a vendu Jésus pour le prix d'argent. Il en est mort. Il s'est pendu, bien aimé. Il y a des gens qui ont des cousines d'argent. Ils vont jusqu'à se pendre. Mais bien aimé, ne pense pas à cela. Tu es chrétien, ne pense pas à cela. Ne pense pas à cela. Pense à Jésus, bien aimé. Pense à Jésus. Pense à Jésus. C'est lui qui va te pourvoir. Tu vas dire, en mettant ta main sur ton cœur Seigneur, délivre-moi de l'esprit, l'esprit de cupidité. Je ne veux plus être isolâtre. Je ne veux plus être comme les gens quand j'ai de la télé. Oh, lui, il gagne bien sa vie. Et moi, je suis à quel niveau ? Ne te compare pas à lui parce que tu es en Christ, bien aimé. Et en Christ, les choses anciennes sont passées, bien aimé. L'idolâtrie est passée, c'est finie. Je ne t'attache plus. Je ne t'attache plus à cette idolâtrie. Dieu vous voira à tes besoins. Alléluia. Dieu vous voira à tes besoins, bien aimé. N'appelle pas tes parents. Oh, aide-moi. Appelle Jésus. Appelle Jésus. C'est lui qui m'a envoyé tes parents. Mais n'appelle pas tes parents. Passe par Jésus, d'accord. Et c'est ainsi que tu auras le résultat. Tu auras la réponse et tu recevras. Bien aimé. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur de la cupidité. C'est de l'idolâtrie. Les idolâtres n'irriteront pas du royaume des cieux. Tu as Jésus. Mais il y a quelque chose que Jésus voit dans ton cœur. Il veut que tu enlèves cet esprit d'idolâtrie qui est la cupidité, qui est la richesse, le besoin d'avoir de l'argent. Alléluia. Dis, c'est terminé maintenant. Je veux que tu reçois comme moi cette révélation. L'argent n'est pas un problème. Mais l'argent gère des problèmes. Alléluia. Crois cela comme cela. L'argent n'est pas un problème. C'est les problèmes, bien aimé, qui seront gérés par Jésus-Christ. Élie, homme de Dieu puissant, qui a renversé les prophètes de Paris. Il était soumis à une vente, bien aimé. Le Seigneur veut que tu passes peut-être pas là aussi. Alléluia. Cette semaine, je me dis, « Ah, ce mois-ci, c'est dur. C'est dur. Comment je vais faire pour mettre l'argent, de mettre de l'essence dans la voiture ? C'est dur. Comment je vais faire ? » Ce mois-ci-là, septembre-là, c'est pas un bon mois. J'ai eu des charges et des dépenses, je n'ai même plus un bon mois. Mais je me suis pas plein. J'ai dit, « Le Seigneur va pouvoir. » Quelqu'un est venu me donner 20 euros. Tiens, c'est pour tu mettre l'essence dans ta voiture. Alléluia. Mais le Seigneur est au contrôle de ta vie. Le Seigneur est au contrôle de ma vie. Ne t'inquiète pas du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Alléluia. Ne mets pas ta fidélité dans les calculs. Mets ta fidélité dans le Seigneur Jésus-Christ. Il enverra ta paix. Bien-aimé, je préfère être en paix. Là où je travaillais avant, bien-aimé, je travaillais dans une plus grande résidence de tout Paris qui s'appelait Passy. Résidence Passy Kennedy. Il a une des plus riches. Même actuellement, là, c'est une référence. Il y a même des ambassadeurs qui habitent. Il y a même une résidence pour personnes âgées, là, hyper luxueuse, où, tu vois, ce sont des comtes, des barons, qui sont dans cette maison à la retraite. Ils sont blindés de blindés. J'ai travaillé. Même quand ma femme est venue, on a travaillé tous les deux dedans. Bien-aimé. Mais quand on dit argent, là, va voir là-bas. Va voir là-bas. Quand tu vois un petit service à changer une ampoule, tu sais comment on te dit merci ? Avec un billet de 20 euros. Changer une ampoule. L'ampoule qui coûte même un euro, deux euros. On te dit, ah, merci pour m'avoir changé l'ampoule. T'as un euro dans la main. Il te donne. J'ai vécu, j'ai travaillé là-dedans. Mais bien-aimé, j'avais un salaire moyen, normal. Là, mais avec ma femme, on habitait, Dieu a permis qu'on ait un appartement dans cette résidence. Alors là, notre adresse, c'était 100 avenues du Président Kennedy, 75 016 Paris. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette adresse parce que c'est une référence. C'est une référence. Quand j'habite le 16e, on me dit, oh, toi, tu es quelqu'un. Et en plus, c'est quelle avenue du Président Kennedy ? Oh, oh ! Celle qui est sur les bords de Seine ? Oui. En face de la tour Eiffel ? Oui. Ah, tu m'étais volé, tour Eiffel devant toi. Tu ne vas pas à 20 km quand tu es dans la tour de HLM, à 50 km de Paris, et tu vois un peu la tour Eiffel ? Non. Nous, on était vis-à-vis. Amen. Vis-à-vis. Moi aussi, je vois la tour Eiffel. Oui, je suis à Montfermeil, et du 20e étage d'HLM, je vois la tour Eiffel. Mais nous, on était vis-à-vis, bien-aimés. Oh ! Vraiment, le Seigneur nous avait bénis. On n'a pas demandé, mais le Seigneur a pourvu. Bien-aimés. Ne demande pas au Seigneur n'importe comment des choses. Cherchez premièrement le roi des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Le roi nous a permis d'avoir un appartement pas trop cher dans une des plus prestigieuses résidences de Paris. Bien-aimés. Et on travaille dedans. On travaille tous les deux. Quand vous rentrez dans un appartement ? Non. Moi, j'étais étonné. Une dame me dit, vous voyez ce tableau-là ? 600 000 euros. Non. 400 000 euros. Elle me montre ça du soir, c'est 400 000 euros. Ça, c'est 50 000. Ça, c'est 150 000. Je lui dis, mais vous avez une alarme ? Oh, bah non. Non, non. Ici, on est en sécurité, pas d'alarme. Et puis, Satan vient me parler. Tu as la clé. Tu as la clé. Tu pars et retournes en Afrique avec 600 000 euros. Mais j'étais à Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit, Satan, pourquoi tu viens me tromper ? Ah non. Non, non. Mais il y avait l'esprit de cupidité en moi. Elle était en moi. C'est cette semaine que le Seigneur m'a montré. Enlève l'esprit de cupidité. Alléluia. Il va me dire, mais annonce à mes enfants qu'il enlève cet esprit de cupidité. Des raisonnements bizarres. Si tu vois une sacoche avec 10 000 euros par terre, elle est là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas la ramasser. Obligée. N'est-ce pas ? C'est ainsi que tu revues qu'il y a 10 000 euros. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a le nom de la personne dedans. Tu fais quoi ? Tu es moisi de moisi. Tu n'as pas mangé depuis deux jours. Et il y a 10 000 euros qui sont devant toi. Tu fais quoi ? La vérité. J'enlève 1 000. Je vais rendre les autres. Il dit, oh, je n'y trouvais pas comme ça. Ou bien tu vas tout donner. Mon frère, si tu donnes tout, mais vraiment, gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Mais beaucoup, beaucoup ne vont pas réfléchir, n'est-ce pas ? Mes enfants n'ont pas à manger. Maintenant, allons-y dans la profondeur. Mon frère, tu as dit ça. Tu as des enfants qui crèvent la dalle. On n'a pas pu acheter toutes les fournitures scolaires de la rentrée. Toi-même, tu t'es sacrifié pour eux. Tes chaussures sont trouées. Et tu vois la valise par terre et tes chaussures en même temps. Tes chaussures sont trouées à l'autre. Ah non. Toute chose a un propriétaire. Il y a son nom marqué dessus. Non, Dieu ne vous voit pas comme ça, non. Non, non, non. Toute chose a un propriétaire. Dis-le. Dis à ton voisin. Toute chose a un propriétaire. Et l'esprit de publicité, le propriétaire, c'est Satan. Dis-le aussi. C'est Satan aussi. Donc mon frère, dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis des amis. Si, à votre rêve, tu fais la paix. Alléluia. Mais... Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Dis-le mon frère, je veux être comme toi. Parce que c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais en Jésus, la Bible dit, tout est possible à Dieu. Moi, j'avais un téléphone, là, Koyo, Koyo, pouri, gâté, fatigué, qui est que même si je le mets par terre, personne ne va le ramasser. Et un jour, je passe pour aller chercher mes enfants. Et voici que je trouve, dans le caniveau, un téléphone dans ce style-là, tout blanc. Et je le voyais. Il y avait même des écouteurs qui étaient tombés dans le caniveau. Donc, il y avait la voiture qui était là. Je me suis dit, ah, la dame ou le monsieur en descendant, paf, c'est tombé. Il est parti. Et moi, je passe là. Je passe quatre fois par jour. Je vais chercher les enfants, à l'école les ramener. Et je vois ça. Ah, je ramasse. Je touche. Il est allumé. Il marche. Donc, on ne l'a pas jeté. Il était perdu. Je regarde ça. Je regarde mon couillon-couillon à côté. Il me dit, non. iPhone 4. Ah oui. Même si je le vends, j'ai l'argent. Mais quand je vois mon couillon-couillon et iPhone 4, les pensées me viennent. Ah, tu as changé de téléphone. Tu as changé de téléphone. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Merci. Mais le Seigneur n'avait pas décidé de changer ton téléphone. Il marche. Il est bon. Et puis, la pensée me vient pour dire, il est orphelin de son propriétaire. Il est perdu. Il est égaré. Je touche. Je vois des noms. Et là, la pensée me vient dire, non. Cette chose-là a un propriétaire. Et le propriétaire, il est peut-être malheureux. Donc, moi, je vais faire. Je l'ai fouillé dans son téléphone et je m'appelais de mon portable. Il m'appelait de ses unités. Je n'ai même pas touché à ça. J'appelle, je tombe sur quelqu'un. Non, ce n'est pas moi, mais je connais le propriétaire, la personne. Donc, j'ai fait des recherches jusqu'à remonter à elle. Et elle me dit, ah, merci. Je partais. Vous savez où elle habitait cette personne ? À Neuilly-sur-Seine. Alors, c'est un coup comme le 16ème. Neuilly, c'est la continuité du 16ème. C'est la banlieue la plus riche. La plus riche de France. Et puis, je voyais ce portable. Donc, la dame m'a dit, ok. Est-ce que vous pouvez, je n'ai pas le temps. Je pars demain en Italie ou après-demain. Est-ce que vous pouvez me déposer chez moi ? Je dis, ouah ! Madame, je fais l'effort de vous appeler, de vous le rendre. Maintenant, vous voulez que je l'apporte chez vous ? Je dis, non, madame. Non. Dans ma tête, j'ai dit, mais ça, elle se moque de qui ? Elle se moque de Dieu ou quoi ? C'est pas parce que j'ai trouvé ton portable et que j'ai fait tout pour que tu puisses l'avoir. Je me dis, bon, maman, moi, je dois l'amener chez toi. Je dis, non, madame, moi aussi. Je dis, vous avez un emploi du temps, j'ai un emploi du temps. Je n'ai pas le temps. Ah bon ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, je suis pasteur. Ah ! Ah ben, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut qu'on se voie. J'ai dit ça parce qu'elle disait des paroles. Je voulais qu'on rentre dans les affaires de Dieu pour qu'elle comprenne un peu. Et elle vient, elle dit, je vais vous remercier. Le lendemain, elle arrive, vous savez ce qu'elle avait ramené ? Une demi-bouteille de champagne. Demi, pas entière. Demi. iPhone qui vaut peut-être, à l'époque, les iPhone 4, c'était quoi ? 500, 600 euros. Voilà. Et toi, tu viens m'apporter une petite bouteille de 30 centilitres de champagne. Je dis, madame, je ne bois pas. Et ça, là, je vais reprendre. Je ne demande rien. Ah, merci, c'est gentil. Au revoir. Alléluia. Bien-aimé. Tout chose à un propriétaire. Le propriétaire de la cupidité, de l'idolâtrie, ce n'est pas Jésus. Jésus dit, débarrasse-toi de cela. Débarrasse-toi de cela aujourd'hui. Libère-toi de la cupidité. Rends à Satan ce qui appartient à Satan. Et cherche ce qui est à Dieu. Cherche-le. Cherche premièrement, bien-aimé. Mais ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Parce que le Seigneur va prendre soin de toi. L'idolâtrie, c'est fini. Dis l'idolâtrie, c'est fini. L'idolâtrie, c'est fini. L'idolâtrie, c'est fini. Tous les jours, il va combien j'ai sur mon compte. Mais j'étais tombé de ce temps. J'ai dit, mais ah. Et le Seigneur m'a repris. Mais toi, tu es en train de lever les mains. Non, je vais te traiter. Moi, c'est fini. Je ne m'occupe plus d'aujourd'hui. Le Seigneur prend soin de mon lendemain. Alléluia. Le Seigneur veut prendre soin de ton lendemain. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas. Inquiète-toi plutôt que tu sois vraiment dans le royaume des cieux. C'est ça. Et le Seigneur va pouvoir à tes inquiétudes. Alléluia. Ne rajoute pas inquiétude sur inquiétude. Tu vas finir à l'hôpital. Ça ne servira à rien. Bien-aimé. Dehors les idolâtres. Jésus dit, dehors l'idolâtrie. Alléluia. 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 Dehors, bien-aimé. Dis. Moi, dans ma vie, dehors maintenant. Dehors maintenant. Commence à confesser. Confesser. Prends autorité maintenant. Dis. Dehors les pensées. Dehors ces pensées-là. Dehors la cupidité. Dehors l'envie de l'argent. Dehors l'envie du gain. Dehors. 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 Dis dehors. Dehors. Dis le fort. Cette prophétique. De ta bouche. De ta bouche. Va sortir une langue de feu. Qui va détruire ses pensées. Et qui va mettre les pensées de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Cris, dis à Dieu, dehors, dehors les pensées, dehors les pensées, dehors ces pensées-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dehors ces pensées. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Dis-le, bien aimé. J'ai entendu ta parole. Bien aimé, je vais te dire une chose. Est-ce que tu savais que cela pouvait bloquer ta vie spirituelle ? Est-ce que tu savais ? Moi, je ne savais pas. Vous savez pourquoi ? Parce que l'Église, l'Église est soumise à cet esprit de cupidité-là, à l'idolâtrie. Et nous, on est où ? On est dans l'Église. Donc, on est soumis à cela. Je ne savais pas. Il a fallu que le Saint-Esprit m'enseigne. Il a fallu que le Saint-Esprit me révèle. « Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle, dit le Seigneur. Mais je suis senti. Mais je suis tranquille. C'est vrai que je n'ai pas plus d'argent. Mais je suis tranquille. J'ai la paix. Et la paix, bien aimé, même les hommes riches ne peuvent même pas l'avoir. Ça ne s'achète pas. Simon, le magicien, a voulu acheter cela. Il n'a pas pu l'acheter. Mais toi, tu l'as reçu gratuitement, bien aimé. Cherchez d'abord la paix. Cherchez la justice de Dieu. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins, bien aimé. Mais cherche le Seigneur en premier. C'est ça qui compte, bien aimé. Ici, esprit de cupidité, tu as disparu. C'est fini. Parce que tu n'es plus en moi. C'est fini. Donc, moi, je ne peux pas envoyer ce que je n'ai pas. J'envoie maintenant l'Esprit de Dieu dans ce lieu uniquement. Et que maintenant, l'Esprit de Dieu vous parle et libère cet esprit de cupidité d'idolâtrie qu'il y a dans ce lieu. Il n'y est plus maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. 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 Acclame. Je dis merci Seigneur. Je suis libéré. On va que j'en ai autrement. Tu vas acclamer le départ de l'esprit de cupidité dans ta vie. qui dit à chacun au revoir. Au revoir. Allé, acclame demain demain. Allé, tu as fait l'un. C'était ça. Applaudissements. Applaudissements. C'est un au revoir. C'est un à l'aïeux. Applaudissements. Allé, tu as fait la cupidité. Applaudissements. Allé, tu as fait la cupidité. C'est un à l'aïeux. Tout est point, c'est fini. On va divorcer. C'est le divorc. C'est le divorc. C'est le divorc. C'est fini. Ton temps est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Allé, au revoir. Allé, au revoir. Applaudissements. Bon. Là, on a fêté. On a fêté le départ de l'esprit de cupidité dans cette assemblée. Allé, au revoir. C'est terminé. Allé, au revoir. Tu ne peux plus t'inquiéter du lendemain. Allé, au revoir. Parce que la Bible nous disait et les pasteurs nous disaient ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est vrai, c'est la Bible. Mais qu'est-ce que tu proposes à la place ? Qu'est-ce que tu proposes pour qu'on se débarrasse de ça ? Aujourd'hui, le Seigneur te dit je te débarrasse de l'esprit de cupidité qui t'empêchait de faire confiance à moi l'éternel, le Dieu vivant, le Dieu créateur qui t'a créé. Tu es fils d'Adam, tu es fils d'Abraham. Allé, au revoir. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré parce que tu as divorcé. Tu as divorcé de ces paroles. Tu as divorcé de cette idolâtrie. Tu es séparé définitivement. Alléluia. Ça va. Dis, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mon compte est au zéro. Mais tout va bien. Mon compte est dans le rouge. Mais tout va bien. Et demain, je ne suis pas au plus haut. Mais tout va bien. Dis, esprit de cupidité, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Tu es mort. Tu es mort dans ma vie. Tu es dévoilé. Bye, bye. Arnie. Au revoir. Adieu. Je ne peux plus te voir maintenant. Je suis totalement libéré en Jésus-Christ. Maintenant. Je suis... Je suis candidat à mon miracle. Je suis candidat à mes bénédictions, je suis candidat maintenant parce que je suis réellement libre, la parole du Saint-Esprit m'a réellement affranchie, aujourd'hui je suis libéré, aujourd'hui je ne crains plus, reçois le souffle du Saint-Esprit maintenant sur toi, lève tes deux mains maintenant là où tu es, lève tes deux mains, lève tes deux mains bien-aimés, et tu dis, lève-les, le bébé c'est en haut, c'est en haut. Jésus est en haut, sa main est sur toi, lève tes deux mains, tu vas dire Saint-Esprit, maintenant je te demande pardon, parce que quand tu découvres qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu demandes pardon Seigneur, pardonne-moi Seigneur, tu vas commencer à dire pardon pour mon incompréhension, je ne savais pas, je ne savais pas que là où j'avais mis les pieds, viendrait l'esprit de cupidité, l'esprit de richesse, l'esprit de l'argent, ces idolâtries qui étaient sur moi, merci Saint-Esprit parce que tu me les as révélés, aujourd'hui tu me les as révélés, aujourd'hui tu les as mis à nu, aujourd'hui tu as transformé ma vie, aujourd'hui je marche encore en nouveauté de vie, que chaque jour soit une vie nouvelle maintenant, je suis réellement libre, merci pour tous les cadeaux que tu vas faire descendre du ciel, parce que j'ai chassé cet esprit de cupidité, mon esprit maintenant est en paix, mon âme est dans la paix, elle est dans la joie, parce que je sais que tu vas opérer dans ma vie des miracles, tu vas opérer des guérisons, tu vas opérer des prodiges dans ma vie, oui maintenant, je me regarde comme ancien, comme une ancienne personne, maintenant je suis d'une nouvelle créature, totalement libre, le Seigneur Jésus Christ a affranchi, le Seigneur Jésus Christ a libéré, tu vas dire merci Saint-Esprit, pardonne-moi Seigneur, je ne savais pas, parce que c'est vrai, tu as dit dans ta parole, que mon peuple est en train de périr, par manque de connaissances, aujourd'hui Seigneur, tu m'as donné la connaissance, tu m'as donné la révélation, tu m'as donné la révélation, que j'étais lié à cet esprit là, et que tu m'as libéré maintenant, je suis totalement libéré maintenant, je suis totalement libéré maintenant, merci Saint-Esprit, je veux te dire merci, je veux te dire merci encore pour cette journée, cette journée où tu as transformé mon cœur, cette journée où tu as libéré mon cœur, j'avais du mal à donner, mon cœur était dur, j'avais endurci mon cœur, parce que je voulais garder mon argent, je voulais garder que pour moi, mais Seigneur, tu m'as libéré de cet esprit de cupidité, oui Seigneur, je sais que si je te donne, je vais recevoir, je sais que si je te prie, je vais recevoir, aujourd'hui Seigneur, je suis béni, je suis béni Seigneur, je suis béni par ta parole, ta parole m'a libéré, ta parole m'a donné la force, qui va dire merci encore à Jésus, « Fais ta prière toi-même, nous avons fait la prière d'accord, maintenant prie, prie en toi-même, 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 ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même, c'est le Seigneur qui pourvoit, c'est Dieu qui pourvoit à toutes choses, ne t'impatiente pas, les temps de la bénédiction viendront, les temps viendront plus vite que tu ne le penses, parce que je suis libéré de cet esprit de cupidité, tu es libéré de la mentalité de la richesse, tu es libéré de la mentalité du gain, tu es libéré de ces mentalités-là, c'est terminé, que le Seigneur maintenant, le roi de roi, le roi de gloire, fasse son entrer dans ta vie, qu'il te libère, libère de ces pensées, tu étais captif, tu étais captif de Babylone, tu étais retourné dans Babylone, tu étais captif de ces villes riches, de ces villes de pouvoir, mais tu es libéré, tu as souffert dans ta vie, tu veux garder l'argent, parce que tu as souffert, mais le Seigneur te dit, ne crains plus, ne souffre point, parce que je suis avec toi, je suis avec toi, c'est moi qui prends soin de toi, ne mets pas ta confiance dans tes richesses, mets ta confiance en moi, dit l'éternel des armées, le Dieu vivant, le Dieu tout puissant, est Shaddai. Oh, merci Seigneur, je te dis merci, Alléluia. Actamment le Seigneur, actamment le Seigneur, actamment le Seigneur, actamment le Seigneur maintenant. Merci Seigneur. Alléluia.